Mesdames et messieurs les ministres, mesdames les premières ministres, monsieur le commissaire européen, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les députés européens, monsieur le procureur général, monsieur le chef d'état-major des armées, monsieur le préfet de région, madame la maire, monsieur le recteur, mesdames et messieurs les ambassadrices et ambassadeurs, mesdames et messieurs en vos grades et qualités. Sept ans après le discours de la Sorbonne, je souhaitais venir ici, dans ce même lieu, pour renouer le fil de nos accomplissements et parler de notre avenir. Notre avenir européen, mais par définition l'avenir de la France, ils sont indissociables. Ici même, en septembre 2017, je disais que notre Europe, trop souvent, ne voulait plus, ne proposait plus, par lassitude ou par conformisme, et l'esprit européen était livré à ceux qui l'attaquaient. Nous proposions alors de bâtir une Europe plus unie, plus souveraine, plus démocratique, plus unie pour peser face aux autres puissances et aux transitions du siècle, plus souveraine pour ne pas se faire imposer par d'autres son destin, ses valeurs, ses modes de vie, plus démocratique, parce que l'Europe est cette terre où est née la démocratie libérale et où les peuples décident par eux-mêmes. J'avais alors fixé un horizon comme rendez-vous, sept ans, nous y voilà. Alors nous n'avons pas tout réussi. Et il faut être lucide, en particulier lorsque je souhaitais rendre notre Europe plus démocratique, il faut bien le constater. Les avancées ont été limitées sur ce point, parfois par frilosité de changer les traités, de changer nos règles, notre organisation collective, et même s'il y a eu quelques innovations en la matière, convention importante et des réflexions menées, nous ne sommes pas allés assez loin. Mais il y a eu des réussites, en particulier en matière d'unité et de souveraineté, ce qui n'était pas acquis. L'Europe a traversé des crises, elles aussi inédites dans cette période. Le Brexit, bien sûr, une déflagration dont on a vu depuis les effets délétères, et ce qui fait, j'ai pu le constater, qu'aujourd'hui, plus personne n'ose tellement proposer des sorties ni de l'Europe ni de l'euro. La pandémie mondiale, retour soudain de la mort dans nos vies, la guerre en Ukraine, retour du tragique dans le quotidien, et risque existentiel sur notre continent. Mais malgré cela, et dans un contexte qui a toujours été, durant ces dernières années, d'accélération des transitions environnementales et technologiques qui rebattent en profondeur les cartes de notre manière de vivre ou de produire, notre Europe a décidé, elle a avancé, et ce concept qui pouvait sembler, il y a 7 ans, très français de souveraineté, s'est progressivement imposé en Européens. Et malgré cette conjonction inédite de crise, rarement l'Europe n'aura autant avancé, ce qui est le fruit de notre travail collectif. Et ce, à travers quelques pas que je crois historiques que nous avons accomplis ces dernières années. D'abord, le choix de l'unité financière pour sortir de la pandémie. Je vais essayer de rappeler, parce que rien n'était dit sur ce sujet, évidemment, avant que la pandémie n'arrive, mais lorsque nous proposions, nous Français, une capacité d'endettement commun, on disait là aussi, belle idée française, formidable, mais enfin, ça n'arrivera jamais. Eh bien, nous avons su d'abord bâtir un accord franco-allemand quelques semaines après le début de la pandémie. Puis, nous l'avons en Européen porté pour le V 800 milliards d'euros. Ce pas franchi de l'endettement commun, par lui-même, a été ce que, à l'époque, le ministre des Finances, Scholz, devenant ensuite chancelier, a appelé un moment hamiltonien, à juste titre. Mais c'est un choix d'une Europe unie dont nous avons, partout sur nos départements, dans nos communes, vu les conséquences directes, grâce à ce que nous avons fait en Européen, nous avons pu porter des projets de relance, des soutiens à nos entreprises, et les PME, partout dans notre pays, ont pu en avoir les fruits. Second choix décisif, ça a été le choix de l'unité stratégique sur des sujets qui, jusque-là, étaient restés du seul ressort des nations. La santé. Le commissaire Breton est là, qui s'en souvient, lui, qui a piloté, avec la présidente de la Commission et sa collègue en charge de la santé, une politique qui n'existait pas, qui n'était pas prévue dans les textes. Produire des vaccins en Européen, sécuriser les approvisionnements et les distribuer partout en Europe, nous l'avons fait. Et si la France a pu vacciner dès le début de l'année 2021, c'est parce qu'il y a eu ce réflexe européen et cette capacité à bâtir cette politique qui, pourtant, n'existait pas dans nos textes. Nous ne produisions pas le dit vaccin sur notre sol, nous Français. Ayons l'humilité de le reconnaître. C'est par l'Europe et ce sursaut que nous avons su avancer. De la même manière, sur l'énergie, qui aurait cru que nous pourrions nous défaire de notre dépendance aux hydrocarbures russes, acheter en commun et réformer si vite notre marché de l'électricité ? Et la défense ? Qui aurait parié sur l'unité européenne dès le 1er jour de l'agression russe en Ukraine et sur un soutien militaire massif de l'Union européenne ? Et nous l'avons fait. Le 3e pas décisif de ces dernières années, c'est que nous avons commencé à jeter les bases d'une plus grande souveraineté technologique et industrielle. Aucune zone du monde que l'Europe n'aurait accepté autant que nous de dépendre des autres sur des produits vitaux, des composantes essentielles. Dès 2018, nous avons lancé une initiative avec l'Allemagne pour soutenir notre filière de batterie, étendue ensuite à l'hydrogène, à l'électronique ou encore la santé. Nous avons aussi lancé avec l'Allemagne des grands projets, le char du futur, le système de combat aérien du futur et avec nos amis néerlandais sur les sous-marins, là aussi, des initiatives structurantes. Mais dès le moment de la pandémie et surtout dès les 1res semaines après l'agression russe contre l'Ukraine, nous avons bâti, lors du sommet de Versailles, une vraie stratégie d'autonomie. Oui, cette autonomie stratégique dont on a à ce moment-là parlé, assumant ce concept en européen, c'est ce choix de mettre fin à nos dépendances stratégiques dans des secteurs clés, des semi-conducteurs aux matières premières critiques. Des textes européens ont été pris, une politique a été assumée d'investissement, de sécurisation, de relocalisation, ce qui était inédit dans notre histoire contemporaine. Et depuis 7 ans, l'Europe a commencé à sortir de cette naïveté, si je puis dire, technologique et industrielle, comme elle a commencé aussi à corriger sa politique commerciale, même si sur ce sujet, j'y reviendrai, nous ne sommes à mes yeux qu'à mi-chemin. Le 4e pas décisif des dernières années, c'est que nous avons fait le choix fondamental, et je crois unique, de penser, préparer et planifier les grands défis de l'Europe. On a beaucoup entendu critiquer, en particulier le Green Deal qui a été pris, pardon de cet anglicisme, dans ce lieu. Mais l'Europe est le seul espace politique au monde qui a planifié ces transitions. Et en prenant des directives sur le numérique qui permettent de réguler à la fois le contenu et le marché, et en prenant un texte qui permet de poser les jalons de notre transition énergétique et en quelque sorte de construire la cohérence de notre politique en européen par rapport à nos engagements internationaux, nous avons construit un choix en transparence. Simplement, maintenant, il nous faut prévoir les flexibilités d'application dans chaque pays et surtout la politique d'investissement qui va avec. Mais nous avons posé une planification européenne de ces transitions. Là où partout dans le reste du monde, des grandes puissances ont pris des engagements mais n'ont pas commencé à expliquer comment elles allaient les respecter. Et donc, ce sont là des socles qu'il faut voir comme des jalons maintenant stables et je reviendrai tout à l'heure sur la manière de les articuler pour qu'ils puissent être compatibles avec une politique de croissance, de plein emploi et de développement industriel. Le cinquième pas décisif de ces dernières années, c'est que l'Europe a commencé à réaffirmer clairement l'existence de ces frontières. L'Europe est une idée généreuse fondée sur la libre circulation des personnes et des biens. Parfois, elle avait oublié d'assumer et de protéger ses frontières extérieures. Non les frontières comme forteresses étanches mais comme limites entre un dedans et un dehors. Il n'y a pas de souveraineté s'il n'y a pas de frontières. Et nous avons ce faisant, malgré les divisions qui avaient bloqué depuis près de dix ans nos avancées en la matière, conçu en particulier durant la présidence française un premier accord sur l'asile et l'immigration qui vient d'être adopté et je remercie l'ensemble de tous ceux qui l'ont rendu possible, mais qui pour la première fois permet d'améliorer la maîtrise de nos frontières en instaurant des procédures obligatoires d'enregistrement et de filtrage systématique à nos frontières extérieures pour identifier ceux qui sont éligibles à une protection internationale et ceux qui devront retourner dans leur pays d'origine et améliorer les coopérations au sein de notre Europe. C'est un acquis essentiel des dernières années. Et puis, le sixième avancée, c'est que nous avons commencé à repenser notre géographie dans les limites de notre voisinage. L'Europe se pense désormais comme un ensemble cohérent après l'agression russe en affirmant que l'Ukraine et la Moldavie font partie de notre famille européenne et ont vocation à rejoindre l'Union le moment venu comme les Balkans occidentaux. Je l'ai dit l'an dernier à Bratislava, il nous revient d'assurer leur ancrage européen, de soutenir dès maintenant les réformes nécessaires pour préparer ce chemin qui n'existe que s'ils intègrent l'acquis communautaire et de réformer en parallèle notre Union qui ne peut s'élargir que si elle se réforme en profondeur et se simplifie. Nous avons aussi pensé pour la première fois nos liens avec tous à l'échelle du continent avec la communauté politique européenne. Cette initiative que nous avons proposée en mai 2022 permet précisément d'aller au-delà du cadre à 27 et de penser notre Europe de nos amis britanniques à la Norvège en passant jusqu'aux Balkans occidentaux et à l'échelle du continent sur une maille qui est signifiante géographiquement de commencer à bâtir des coopérations concrètes. Depuis 2017, tout ça a été possible grâce à l'engagement et l'action de beaucoup qui sont aujourd'hui dans cette salle. Je veux saluer le travail des ministres successifs, des administrations, de l'ensemble des équipes qui ont en particulier permis le succès de cette présidence française du 1er semestre 2022, mais remercier aussi l'ensemble des collègues européens qui ont porté cette ambition, nos parlementaires européens qui l'ont votée et le travail ardent de la Commission durant ces dernières années. C'est un travail collectif que je viens ici de manière très synthétique de retracer, mais qui a fait que ce concept qui paraissait étrange de souveraineté s'est progressivement imposé et que, oui, l'Europe a été au rendez-vous de ces défis durant ces 7 dernières années. Nous l'avons fait aussi avec une méthode sans doute différente qui n'a pas été qu'une méthode bruxelloise, si je puis utiliser cette formule. J'ai souhaité me rendre dans toutes les capitales européennes durant mon 1er mandat, toutes, sans exception. Et nous avons aussi bâti des liens particuliers, resserré nos liens avec l'Allemagne par le traité d'Aix-la-Chapelle, avec l'Italie par le traité du Quirinal, avec l'Espagne par le traité de Barcelone et demain, avec la Pologne, là aussi, par un nouveau traité. Déployer une politique entre égaux, réengager avec nos partenaires d'Europe centrale et orientale, permettre aussi d'engager un dialogue nouveau et des formats dits Weimar à celui du MED-9, essayer d'avoir cette géographie, si je puis dire, multiple, qui crée des sympathies, des affinités particulières au sein de cette Europe, mais de proche en proche lui permet d'avancer. Et donc, oui, nous avons, ces dernières années, beaucoup fait. Alors, sans cette action, sans ces progrès de la souveraineté et de l'unité européenne, sans doute, aurions-nous été dépassés par l'histoire. Et d'ailleurs, si nous avions réagi comme nous l'avions fait au moment de la crise financière, la situation serait dramatique. La crise financière, nous l'avions abordée divisée et en étant peu souverains. Et c'est pour ça que nous avons mis, oserais-je dire, 4 à 5 ans à la régler quand elle l'a été en moins d'un an aux Etats-Unis d'Amérique, d'où elle venait. Les crises que nous avons vécues, nous y avons réagi vite, de manière unie, ce qui nous permet aujourd'hui de nous tenir ensemble et d'être là. Pour autant, est-ce suffisant ? Est-ce que je peux me présenter devant vous avec un discours de satisfait kit, disant, voilà, nous avons tout bien fait, formidable, l'Europe est forte, allons-y, on continue. La lucidité et l'honnêteté commandent de reconnaître que la bataille n'est pas encore gagnée. Loin de là. Et qu'à l'horizon de la prochaine décennie, parce que c'est cet horizon-là qu'il nous faut saisir, le risque est immense d'être fragilisé, voire relégué. Parce que nous sommes dans un moment inédit de bouleversement du monde, d'accélération, de grandes transformations. Et mon message d'aujourd'hui est simple. Paul Vélieri disait au sortir de la Première Guerre mondiale que nous savions désormais que nos civilisations étaient mortelles. Nous devons être lucides sur le fait que notre Europe, aujourd'hui, est mortelle. Elle peut mourir. Elle peut mourir, et cela dépend uniquement de nos choix. Mais ces choix sont à faire maintenant. Parce que c'est aujourd'hui que se joue la question de la paix et de la guerre sur notre continent et de notre capacité à assurer notre sécurité ou pas. Parce que les grandes transformations, celles de la transition digitale, celles de l'intelligence artificielle comme celles de l'environnement et de la décarbonation, se jouent maintenant, et la réallocation des facteurs de production se joue maintenant. Et la question de savoir si l'Europe sera une puissance d'innovation, de recherche et de production se joue maintenant ou pas. Et parce que l'attaque contre les démocraties libérales, contre nos valeurs, contre, je le dis, dans ce lieu de savoir, ce qui est le substrat même de la civilisation européenne, une certaine relation avec la liberté, la justice, le savoir, se joue maintenant ou pas. Oui, nous sommes au moment de bascule et notre Europe est mortelle, simplement cela dépend de nous. Et ceci se fait sur des constats très simples pour documenter la gravité de mon propos. D'abord, nous ne sommes pas armés face au risque qui est le nôtre. malgré tout ce que nous avons fait que je viens de citer. Nous avons devant nous un enjeu crucial de rythme et de modèle. Nous avons engagé un réveil. La France elle-même a doublé son budget de défense. Nous sommes en train de le faire avec cette deuxième loi de programmation militaire. Mais à l'échelle du continent, ce réveil est encore trop lent, trop faible, face au réarmement généralisé du monde et à son accélération. La tension sino-américaine a conduit à une montée des dépenses d'armement, de l'innovation technologique, de l'accroissement des capacités militaires. Nous avons maintenant des puissances désinhibées régionales qui sont en train de monter aussi leurs capacités. La Russie, l'Iran, pour n'en citer que deux. Et l'Europe est dans une situation d'encerclement, poussée par nombre de ces puissances à ses frontières et parfois en son sein. Et donc, oui, nous sommes aujourd'hui encore trop lents, pas assez ambitieux, face à la réalité de ce mouvement. Et dans un contexte, il faut bien le regarder, quelles que soient les échanges à venir, les Etats-Unis d'Amérique ont deux priorités. Les Etats-Unis d'Amérique d'abord, et c'est légitime, et la question chinoise ensuite. Et la question européenne n'est pas une priorité géopolitique pour les années et les décennies qui viennent, quelle que soit la force de notre alliance et la chance d'avoir aujourd'hui une administration très engagée sur le conflit ukrainien. Et donc, oui, cette ère où l'Europe achetait son énergie et ses engrais à la Russie, faisait produire en Chine, déléguer sa sécurité aux Etats-Unis d'Amérique est révolue. Et donc, nous avons commencé des changements profonds, mais nous ne sommes pas à l'échelle. parce que les règles du jeu ont changé. Et parce que le fait même que la guerre soit revenue sur le sol européen, mais qu'elle soit menée par une puissance dotée de l'arme nucléaire, change tout. Parce que le fait même que l'Iran soit au seuil de se doter de l'arme nucléaire, change tout. Premier changement des règles. Le deuxième, c'est que sur le plan économique, notre modèle tel qu'il est conçu aujourd'hui n'est plus soutenable. Parce que nous voulons légitimement tout avoir, mais ça ne tient plus ensemble. Nous voulons évidemment le social, et nous avons le modèle social et de solidarité le plus généreux du monde. C'est une force. Nous voulons le climat avec l'énergie décarbonée, je le disais, mais nous sommes le seul espace géographique qui a pris les règles pour y arriver. Les autres ne vont pas au même rythme. Et nous voulons un commerce qui nous profite, mais avec plusieurs autres qui commencent à changer les règles du jeu, qui sursubventionne, de la Chine aux Etats-Unis et d'Amérique. On ne peut pas durablement avoir les normes environnementales et sociales les plus exigeantes, moins investir que nos compétiteurs, avoir une politique commerciale plus naïve qu'eux et penser qu'on continuera à créer des emplois. Ça ne tient plus. Et donc, le risque, c'est que l'Europe connaisse le décrochage. Et cela, nous commençons déjà à le voir. Malgré tous nos efforts, le produit intérieur brut par habitant a augmenté aux Etats-Unis de près de 60% entre 1993 et 2022. Celui de l'Europe a progressé de moins de 30%. Et ceci avant même que les Etats-Unis d'Amérique ne décident de l'Inflation Reduction Act et donc d'une politique massive d'attraction de nos industries et de subvention de toutes les industries et de technologies vertes. Donc, nous avons aujourd'hui un défi, c'est d'aller beaucoup plus vite et de revoir notre modèle de croissance. Parce que là aussi, les règles du jeu ont changé. Et elles ont changé de manière simple. Les deux premières puissances internationales ont décidé de ne plus respecter les règles du commerce. Je le dis dans des termes très simples. Mais c'est ça, la réalité, depuis l'Inflation Reduction Act. Là où, depuis 20 ans, tous collectivement, on disait qu'on intègre la Chine dans l'OMC. Et puis, notre objectif, c'est qu'au fond, la 2e puissance commerciale et économique suive nos règles. C'est comme si la 1re économie du monde avait soudain décidé qu'elle allait faire comme elle. C'est ce qui s'est passé. Et donc, nous ne pouvons plus tenir nos objectifs. Le risque, c'est évidemment notre appauvrissement. Et l'appauvrissement est dramatique pour un continent comme le nôtre qui, en plus, a le modèle social, le plus exigeant et qui ponctionne le plus sur la richesse qu'il produit. Et puis, le 3e constat qui fonde l'importance du moment que nous vivons, c'est la bataille culturelle, celle des imaginaires, des récits, des valeurs qui est de plus en plus délicate. Nous avons longtemps pensé notre modèle irrésistible. La démocratie qui se diffuse, les droits de l'homme qui progressent, le soft power européen qui triomphe. Alors, la démocratie continue d'être attractive pour beaucoup dans le monde. Mais regardons les choses lucidement. Notre démocratie libérale est de plus en plus critiquée, avec des faux arguments, avec une forme d'inversion des valeurs, parce qu'on laisse faire, parce que nous sommes vulnérables. Mais partout sur notre Europe, dans notre Europe, nos valeurs, notre culture sont menacées. menacées, menacées parce qu'on vient en contester les fondamentaux, en pensant qu'en quelque sorte, des approches autoritaires seraient plus efficaces ou attractives, menacées aussi parce que nos rêves, nos récits sont de moins en moins européens et que partout, les contenus auxquels sont exposés nos enfants, nos adolescents, sont de plus en plus américains ou asiatiques, appartenant aux surgissements numériques qui occupent nos vies et sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. Et donc, oui, notre Europe est en train d'être de plus en plus contestée dans sa capacité à être attractive sur son modèle politique, avec, à mes yeux, beaucoup de mauvaises raisons et de faux arguments. Elle est surtout beaucoup moins puissante dans sa capacité à produire des grands récits et des grands récits qui font rêver la planète. Elle consomme de plus en plus des récits produits ailleurs. Ce qui ne nous permet pas de construire l'avenir. Et ce sont ces trois constats, ce constat géopolitique et de sécurité, ce constat économique, ce constat, au fond, culturel et intellectuel qui me conduisent à dire aujourd'hui qu'au fond, la question de notre souveraineté dans son contenu même est aujourd'hui encore plus importante qu'hier. Mais qu'est-ce que c'est être souverain dans cette bascule du monde ? Qu'est-ce que c'est être souverain quand je vous dis « L'Europe peut mourir ? » C'est que nous devons répondre à ces trois défis du temps, à cette accélération de l'histoire, à sa dramatisation. Et donc la solution est dans notre capacité, parce que les règles du jeu ont changé sur chacun de ces points, eh bien de prendre des décisions stratégiques massives, d'assumer des changements de paradigmes, des changements de paradigmes, et, au fond, d'y répondre par la puissance, par la prospérité et par l'humanisme. Et c'est sur ces trois points aujourd'hui que je voudrais revenir. Et je pense que c'est par la puissance, la prospérité et l'humanisme qu'on donne un contenu, en quelque sorte, à cette souveraineté européenne et qu'on permet et qu'on permettra à l'Europe, oui, d'être un continent qui ne disparaît pas, un projet politique qui se tient dans ce monde et à cette époque où il est menacé plus que jamais. La puissance d'abord. L'Europe puissance, c'est simple. C'est une Europe qui se fait respecter et qui assure sa sécurité. C'est une Europe qui assume d'avoir des frontières et qui les protège. C'est une Europe qui voit les risques auxquels elle est exposée et qui s'y prépare. Pour ça, il nous faut en quelque sorte sortir d'une forme d'État de minorité stratégique. Pourquoi ? Parce que, implicitement, nous étions en quelque sorte conçus comme cela. Beaucoup de pays européens avaient accepté, dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on l'avait souvent imposé, de déléguer leur sécurité à d'autres parce que nous ne voulions pas les voir se réarmer trop vite. Et, comme je le disais tout à l'heure, tout ce qui est stratégique dans notre monde, nous l'avions un peu délégué. Notre énergie à la Russie, notre sécurité pour plusieurs de nos partenaires, pas la France, mais plusieurs aux Etats-Unis, et des perspectives aussi critiques à la Chine. Nous devons les reprendre. C'est ça, l'autonomie stratégique. Et d'abord, en changeant d'échelle sur la défense. Le principal danger pour la sécurité européenne est évidemment, aujourd'hui, la guerre en Ukraine. La condition sine qua non de notre sécurité, c'est que la Russie ne gagne pas la guerre d'agression qu'elle mène contre l'Ukraine. C'est indispensable. C'est pourquoi nous avons eu raison, dès le début, de sanctionner la Russie, d'aider les Ukrainiens et de continuer et de continuer à le faire, d'avoir la chance d'avoir les Américains à nos côtés pour cela et sans cesse de relever notre aide et d'accompagner. Simplement, j'assume totalement le choix en la matière, le 26 février dernier à Paris, d'avoir réintroduit une ambiguïté stratégique. Pourquoi ? Nous sommes face à une puissance qui est désinhibée, qui a attaqué un pays d'Europe, mais qui n'est plus dans une opération spéciale et qui ne veut plus nous dire quelle est sa limite. Pourquoi chaque matin devrions-nous dire, nous, quelles sont toutes nos limites stratégiquement ? Si nous disons que l'Ukraine est la condition de notre sécurité que se joue en Ukraine davantage que la souveraineté et l'intégrité territoriale de ce pays, déjà clé, mais la sécurité des Européens, avons-nous des limites ? Non. Et donc, nous devons être crédibles, dissuadés, être présents et continuer l'effort. Mais cette guerre engageant une puissance dotée de l'arme nucléaire et qui utilise celle-ci dans sa rhétorique n'est sans doute que le premier visage des tensions géopolitiques avec lesquelles l'Europe doit apprendre à vivre. Et c'est pourquoi nous sommes en train de vivre un changement très profond en termes de sécurité. Les événements les plus récents ont démontré l'importance des défenses antimissiles, des capacités de frappe dans la profondeur qui sont indispensables au signalement stratégique et à la gestion de l'escalade face à des adversaires désinhibés. C'est pourquoi ce qu'il nous faut faire émerger, et c'est cela, le paradigme nouveau en matière de défense, c'est une défense crédible du continent européen. Alors, évidemment, le pilier européen au sein de l'OTAN que nous sommes en train de bâtir, dont nous avons convaincu tous nos partenaires du bien fondé ces dernières années est essentiel. mais il nous faut donner un contenu à ce qu'est cette défense crédible de l'Europe, qui est la condition même pour rebâtir un cadre de sécurité commun. l'Europe doit savoir défendre ce qui lui est cher avec ses alliés à chaque fois qu'ils sont prêts à le faire à nos côtés et seuls si c'est nécessaire. Est-ce que pour cela il nous faut un bouclier antimissile ? Peut-être. Est-ce en augmentant nos capacités de défense et lesquelles ? Sans doute. Est-ce suffisant face aux missiles russes ? Il nous faut travailler sur ce point. Mais quand nous avons un voisin devenu agressif qui n'explique plus ses limites mais qui dispose de capacités balistiques sur lesquelles il a beaucoup innové ces dernières années, dont les portées et la technologie s'est transformées qui disposent de l'arme nucléaire et en a monté les capacités, on voit bien qu'il nous faut bâtir ce concept stratégique d'une défense européenne crédible pour nous-mêmes. C'est pourquoi dans les prochains mois j'inviterai tous nos partenaires à bâtir cette initiative européenne de défense qui doit d'abord être un concept stratégique dont nous déduirons ensuite les capacités pertinentes anti-missiles tirent dans la profondeur comme toutes les capacités utiles. La France y jouera tout son rôle, nous qui avons un modèle d'armée complète dont l'objectif est d'être l'armée la plus efficace du continent et qui sommes aussi dotés de l'arme nucléaire et donc de la capacité de dissuasion qui va avec. La dissuasion nucléaire est en effet au coeur de la stratégie de défense française, elle est donc par essence un élément incontournable de la défense du continent européen. C'est grâce à cette défense crédible que nous pourrons bâtir les garanties de sécurité qu'attendent tous nos partenaires partout en Europe et qui aura vocation aussi à construire le cadre de sécurité commun, garantie de sécurité pour chacun, et c'est ce cadre de sécurité qui nous permettra le jour d'après aussi de construire les relations de voisinage avec la Russie. Au-delà de cela et de ce changement de paradigme essentiel, profond pour notre Europe, il s'agit de créer entre les armées européennes une véritable intimité stratégique. Cela passe par le lancement d'une deuxième étape de l'initiative européenne d'intervention. Celle-ci, je l'avais proposée en 2017. elle a été un véritable succès. 13 Etats membres l'ont rejoint. Nous avons pu bâtir des coopérations pragmatiques, opérationnelles. Nous l'avons fait au Sahel avec la Task Force Takouba. C'est ce qui aussi a été le cadre qui nous a permis de construire une opération européenne à Spides en mer rouge, inédite. Cette capacité à conduire des coalitions ensemble nécessite en effet une culture commune. ce qui passe par l'élaboration de stratégies européennes de sécurité et de défense régionales en Méditerranée, en Afrique, en Indo-Pacifique, en Arctique pour unifier nos visions et mieux répartir nos forces entre Européens mais aussi par la création d'une académie militaire européenne pour former les futurs cadres militaires et civils européens aux enjeux de sécurité et de défense. Il nous faut aussi nous presser dans la mise en oeuvre de la boussole stratégique que nous avons conclue sous présidence française et tout particulièrement mettre en place une force de réaction rapide pour pouvoir déployer rapidement jusqu'à 5000 militaires dans des environnements hostiles d'ici à 2025 en particulier pour venir en aide à nos ressortissants. Nous devons également pour ce faire investir les nouveaux espaces de conflictualité. Là où nous le voyons dans la guerre hybride que nous mène la Russie se joue déjà une part de la guerre d'aujourd'hui. Là où se protègent nos infrastructures qu'il s'agisse des transports, des hôpitaux, des réseaux électriques ou des télécommunications. Aussi, je souhaite que nous développions une capacité européenne de cybersécurité et de cyberdéfense. Et alors même que nous sommes tous en train de commencer à bâtir ces capacités pour nos propres armées, c'est une occasion inédite de tout de suite bâtir des coopérations européennes et d'agir en européen face à ces risques. Vous le voyez, prendre nos responsabilités, c'est décider pour nous-mêmes et piloter notre action européenne en matière de défense. Bâtir un nouveau paradigme, plus d'intimité et des initiatives concrètes ensemble. Alors pour cela, nous avons déjà des cadres, des partenariats inédits. Les Britanniques sont des alliés naturels, profonds et les traités qui nous lient, dont celui de Lancaster House, jettent des bases solides. Il faut les poursuivre, les renforcer, car le Brexit n'a pas affecté cette relation. Peut-être même faut-il les élargir à d'autres partenaires. Et la communauté politique européenne est à coup sûr le bon lieu pour bâtir ce nouveau paradigme de sécurité, cette intimité supplémentaire et construire ce cadre commun de sécurité et de défense. Enfin, évidemment, il n'y a pas de défense sans industrie de défense. En la matière, il s'agit de transformer l'urgence du soutien à l'Ukraine en effort de longue durée. C'est ce qu'on appelle l'économie de guerre que nous poussons tant avec le ministre. Le chemin est long car nous avons, il faut être lucide, des décennies de sous-investissement dans nos propres productions. Et au fond, les dividendes de la paix ont fait que les Européens ont insuffisamment produit, investi. Ce qui a aussi créé une très forte dépendance à l'égard de l'industrie non européenne. Alors, face à cela, on doit produire plus vite, on doit produire davantage et on doit produire plus en Européen. Et c'est fondamental là aussi. C'est pourquoi j'assume le fait qu'il nous faut une préférence européenne dans l'achat de matériel militaire. Regardez la facilité européenne de paix que nous avons bâtie pour les débuts de la guerre. Les trois quarts ont été utilisés pour acheter du matériel non européen. Alors, il y avait un critère d'urgence, on ne savait pas tout produire en Européen, mais il y avait aussi des réflexes solidement établis. C'est toujours mieux d'acheter, souvent américains, parfois coréens. Mais comment voulons-nous construire notre souveraineté, notre autonomie à terme si nous n'assumons pas aussi de développer une industrie de défense européenne ? Et donc, oui, il nous faut pour cela réussir à bâtir une préférence européenne, réussir à bâtir des programmes industriels européens, assumer un soutien accru de la Banque européenne d'investissement et assumer des financements supplémentaires, y compris les plus innovants, comme l'idée d'un emprunt européen qui a été proposé par la 1re ministre, Kaya Callas. L'objectif d'une stratégie européenne industrielle de défense, c'est bien de produire plus vite, davantage, en Européens. Alors, pour nous qui avons une industrie de défense forte, c'est une occasion extraordinaire parce que nous pouvons aussi, si nous savons nous organiser, pousser nos standards, ce que nous avons fait d'ailleurs ces dernières années avec le Rafale et de la Croatie à la Grèce, qui pensait il y a 7 ans que le Rafale deviendrait une des solutions de la défense aérienne européenne. C'est en train de le devenir. Mais c'est ce qui va aussi nous pousser à développer en Européens des standards communs. Car l'un des problèmes que nous avons en Européens, c'est que nous restons trop divisés en matière d'industrie de défense. Notre fragmentation est une faiblesse. Nous l'avons vécu de manière cruelle et concrète pendant cette guerre où parfois nous découvrions nous-mêmes entre Européens que nos canons n'étaient pas du même calibre, que nos missiles ne correspondaient pas de l'un à l'autre et que ça réduisait de fait notre capacité à agir ensemble sur un même théâtre d'opérations. Donc oui, cet effort va aussi passer par de la standardisation le fait de construire des grands champions et donc de la consolidation européenne et l'organisation d'une vraie politique industrielle de défense. C'est une nécessité, il faut l'assumer. Vous l'avez compris, il nous faut passer pas simplement une nouvelle étape, mais bâtir véritablement un nouveau paradigme en matière de défense du concept stratégique à la plus grande intimité, au nouveau cadre commun jusqu'aux capacités nouvelles. Mais cette Europe puissance de défense s'appuie évidemment sur une diplomatie qui va avec. La diplomatie, chaque Etat membre la porte, elle relève de nous. Mais nous pouvons la démultiplier et l'asseoir sur une plus grande cohérence européenne. C'est pourquoi je crois qu'il nous faut poursuivre dans les années qui viennent en complément de cette approche et de ce réveil de sécurité et de défense. Il nous faut continuer d'avoir des partenariats avec les pays tiers. Oui, c'est-à-dire bâtir une Europe en capacité de montrer qu'elle n'est jamais le vassal des Etats-Unis d'Amérique et qu'elle sait aussi parler à toutes les régions du monde, aux émergents, à l'Afrique, à l'Amérique latine. Et pas simplement par des accords commerciaux, mais avec des vraies stratégies de partenariats équilibrés et réciproques. C'est ce que nous avons voulu bâtir du sommet Union européenne-Afrique du 1er semestre 2022 jusqu'à la stratégie indo-pacifique européenne. Montrer que nous sommes une puissance d'équilibre qui parle au reste du monde et qui refuse en quelque sorte la confrontation bipolaire dans laquelle trop de continents sont en train de s'installer. Avoir une stratégie arctique, avoir une stratégie indo-pacifique, et avoir une stratégie latino-américaine et avec le continent africain, c'est montrer que l'Europe n'est pas simplement un bout d'Occident, mais bien un continent-monde qui pense son universalité et les grands équilibres de la planète, qui refuse la confrontation entre plaques et veut bâtir ses partenariats équilibrés. C'est absolument essentiel et il nous faut poursuivre ce chemin qui nous permet, sur les sujets d'éducation, de santé, de climat, de lutte contre la pauvreté, d'avoir une voie singulière comme nous l'avons fait avec le pacte pour les peuples et la planète et de montrer qu'il n'y a jamais chez nous de double standard et que nous avons bien, là aussi, notre autonomie. Et l'Europe puissance, c'est aussi une Europe qui maîtrise ses frontières. Je le disais en parlant de l'adoption du pacte Asile-Immigration qui a été une avancée majeure. Mais je le redis, dans un moment où nous le savons tous, cette question des frontières de l'immigration bouscule toutes nos sociétés et notre pays de manière légitime. C'est encore plus important pour la France parce que la France est un pays, pardon d'utiliser ce terme qui peut paraître technique, mais de mouvement secondaire, comme on dit. C'est-à-dire que l'immigration n'arrive pas en France directement. Elle rentre sur le continent européen et en particulier dans l'espace Schengen par d'autres frontières. Et donc la France, parfois plus que d'autres, a besoin d'une politique européenne efficace et d'une bonne coopération parce que l'immigration commence aux frontières européennes et pas simplement aux frontières françaises. Nous sommes un pays où arrivent des femmes et des hommes qui fuient la misère, qui parfois sont aussi les victimes de réseaux de trafiquants, qui parfois recherchent l'asile légitime quand ils sont des combattants de la liberté, mais qui arrivent toujours, qui par l'Espagne, qui par l'Italie, qui par les Balkans, la Grèce, sur le sol européen, puis cheminent jusqu'à notre pays. Et donc, oui, chez nous, plus qu'ailleurs, sans doute, il nous faut une coopération européenne plus forte. C'est pourquoi, après ce pacte Asie-d'immigration, maintenant, il va falloir le mettre en oeuvre parce qu'il nous offre des instruments inédits que nous n'avions pas, l'enregistrement, le suivi et des conditions de retour vers le pays de première entrée plus efficaces. C'est déjà une avancée inédite. Mais nous devons agir avec plus de fermeté en matière de retour et de réadmission pour toutes les femmes et les hommes qui arrivent sur notre sol et qui n'ont pas vocation à rester et qui ne sont pas éligibles à l'asile. Ceci impose une vraie politique européenne et une vraie coordination. Ca passera par davantage de coopération avec les pays d'origine et de transit, des conditionnalités plus franches et une lutte sans relâche contre le modèle économique des passeurs et des trafiquants d'êtres humains. C'est à 27 et en particulier au sein de Schengen que nous devons mener ces coopérations et bâtir ces politiques. Je ne veux pas d'une politique de naïveté et nous ne pouvons pas nous contenter de regarder l'inefficacité aujourd'hui de nos politiques de retour parce qu'elles sont trop divisées. Mais je ne crois pas non plus au modèle qu'on nous propose aujourd'hui qui consisterait à trouver des pays tiers sur le continent africain ou ailleurs où il s'agirait d'aller raccompagner des gens venus illégalement sur notre sol qui ne viennent pas de ces mêmes pays. Nous sommes en train de créer une géopolitique du cynisme qui trahit nos valeurs et qui construira de nouvelles dépendances et qui s'avérera totalement inefficace. La clé, c'est simplement de conditionner nos visas, nos préférences commerciales avec les pays d'origine et de transit et de responsabiliser ces pays sur la politique migratoire. Si nous le faisons ensemble, ce sera une approche efficace. Simplement, aujourd'hui, nous ne sommes pas trop divisés. Le retour des migrants irréguliers dans le pays d'origine doit être un des axes clés sur notre politique de visa et nos préférences commerciales en matière de conditionnalité. Nous devons aussi nouer de nouveaux partenariats opérationnels pour lutter contre le trafic de migrants, la traite des êtres humains, pour mobiliser aussi Frontex qui atteindra bientôt 10 000 gardes-frontières et gardes-côtes afin de soutenir les retours et aller plus loin dans la montée en charge de cette structure. Nous y croyons, je l'ai toujours défendu, je continue d'y croire, même si parfois ceux qui l'ont servi se mettent à en douter. Pour protéger ses citoyens, vous le voyez bien, l'Europe doit aussi lutter contre les menaces et les réseaux qui ignorent les frontières et les Etats. Et c'est là aussi un sujet de cohérence européenne. Au-delà de l'immigration, le terrorisme, la criminalité organisée, le trafic de drogue, la haine et la criminalité en ligne sont des sujets sur lesquels nous devons renforcer l'action européenne. C'est pourquoi, d'abord, je veux que le Conseil Schengen devienne un véritable Conseil de sécurité intérieure de l'Union. Nos frontières sont un bien commun. Pour l'euro, bien commun que nous avons créé, nous avons su bâtir une forme politique qui s'est décidée de manière intergouvernementale crédible. Le Conseil est cofine. Nos frontières sont un bien commun. Nous devons bâtir une structure politique qui permet de décider entre tous les pays qui la partagent et de prendre sur les sujets d'immigration, de lutte contre la criminalité organisée, de terrorisme, de lutte contre le trafic de drogue ou la cybercriminalité, des décisions ensemble. Changeons la gouvernance pour la rendre beaucoup plus efficace. Nous devons aussi, dans le cadre du système d'information Schengen, aller beaucoup plus loin dans le partage d'informations. Pour prévenir le départ des combattants terroristes, les retours des zones de conflit, prévenir la lutte, prévenir la radicalisation, avoir aussi une vraie politique de retrait des contenus terroristes, mais surtout de retrait des contenus haineux, racistes et antisémites, et c'est en Européen que nous pourrons obtenir des plateformes qui, aujourd'hui, ne tiennent pas leurs engagements sur ce sujet, ni en termes de modération, ni en termes de retenue. Et c'est en Européen, dans le cadre d'un tel Conseil, que nous pouvons avoir une politique efficace contre la criminalité organisée et la drogue. Fléau véritable qui touche aujourd'hui, en particulier, les pays les plus exposés parce qu'ils ont des grands ports et des points d'entrée ou parfois aussi parce qu'ils pensaient pour certains que les politiques les plus libérales étaient celles qui préviendraient la criminalisation, ce qui est tout le contraire. Nous avons besoin d'avoir une approche européenne, là aussi, sur ce sujet. Vous l'avez compris, cette Europe de la puissance, c'est celle tout à la fois de la défense et de la protection de nos frontières et c'est un changement de paradigme profond sur le fait que nous, Européens, si nous voulons résister à ce changement de règles, à cette escalade de la violence, à cette désinhibition des capacités sur notre continent et au-delà, nous devons nous adapter en termes de concepts stratégiques, de moyens et nous devons retrouver la maîtrise de nos frontières pleinement, entièrement et l'assumer. Le deuxième élément clé de la réponse, c'est celui de la prospérité. Oui, si nous voulons être souverains au moment de ces transformations profondes que j'évoquais, nous avons besoin de bâtir un nouveau modèle de croissance et de production. C'est indispensable parce qu'il n'y a pas de puissance sans assise économique solide. Sinon, on décrète la puissance mais très rapidement elle est financée par d'autres. Il n'y a pas non plus de transition écologique sans modèle économique solide et il n'y a pas de modèle social qui est une force des Européens si on ne produit pas l'argent qu'on veut ensuite redistribuer. Et l'Europe a longtemps été le principal atout de notre croissance dans un modèle ordo-libéral de concurrence et de libre-échange et à une époque où au fond les règles étaient très différentes. Les matières premières ne semblaient pas limitées, il n'y avait pas de géopolitique de la matière première, le changement climatique était ignoré, le commerce était libre et tout le monde en respectait les règles. C'était ça le monde dans lequel on vivait jusqu'à récemment et en quelques années tout a changé, tout. Les matières premières sont limitées, matériaux critiques, énergie. Et pour ce qui est des énergies fossiles, nous ne les produisons pas sur notre sol, nous sommes dépendants, contrairement aux Etats-Unis d'Amérique ou beaucoup d'autres. Pour les matériaux critiques, nous en avons besoin et la Chine a commencé à faire son commerce et à en sécuriser beaucoup de capacités et pour le commerce, comme je le disais, les règles sont en train de changer de fait, retour à l'état de nature. Pourtant, on a des objectifs clairs. On veut produire plus de richesses pour améliorer notre niveau de vie et créer des emplois pour tous. On veut garantir le pouvoir d'achat des Européens. C'est la préoccupation de tous nos compatriotes. C'est très concret. C'est l'objectif de notre politique européenne. On veut décarboner nos économies et répondre aux défis de la biodiversité et du climat. On veut assurer notre souveraineté et donc maîtriser nos chaînes de production stratégiques. Et on veut conserver une économie ouverte pour rester une grande puissance commerciale que nous sommes. Nos objectifs sont clairs, mais nous n'y sommes pas et nous ne pouvons pas les tenir avec nos règles actuelles. Nous n'y sommes pas. Nous n'y sommes pas parce que nous sommes décalés par rapport à la recomposition du monde. Nous n'y sommes pas parce que nous réglementons trop, nous investissons trop peu et nous sommes trop ouverts et ne défendons pas assez nos intérêts. C'est ça, la réalité. Donc, il faut là aussi bâtir un nouveau paradigme de croissance et de prospérité si nous voulons tenir les 5 objectifs que je viens de rappeler. Parce que si nous le faisons avec les règles de politique de concurrence, de politique commerciale, de politique monétaire et budgétaire qui sont les nôtres aujourd'hui, nous n'y arriverons pas. Et ça se fera avec un ajustement simple, c'est que nous perdrons la production. Et pourquoi, là aussi, j'ai le sentiment d'urgence. D'abord, parce que je vois ce décalage des 30 dernières années entre l'Europe et les Etats-Unis, mais parce que la réallocation des facteurs de production se joue maintenant. Parce que la question de savoir où seront les technologies vertes, la question de savoir où seront les capacités d'intelligence artificielle et des calculs, elle se joue dans les 5-10 ans qui viennent, sans doute peut-être plus encore dans les 5 que les 10 ans qui viennent. Et donc, c'est maintenant qu'on doit être au rendez-vous de l'histoire. Et donc, c'est maintenant qu'il nous faut stopper la surréglementation, accroître l'investissement, changer nos règles et mieux protéger nos intérêts. Voilà l'objectif, voilà le nouveau modèle. Et au fond, c'est ce pacte de prospérité qu'il nous faut bâtir. Et il repose autour de quelques éléments très simples. D'abord, il faut produire plus et vers. Et la production décarbonée, c'est une opportunité de réindustrialisation et de maintien de nos industries en Europe. On l'a d'ailleurs vu ces dernières années. De l'hydrogène au semi-conducteur aux batteries électriques, la France a recréé de la capacité industrielle par la transition. Et donc, il faut cesser d'opposer la décarbonation et la croissance. Si nous savons le faire et qu'elle passe par des nouveaux secteurs de l'investissement, ça fonctionne. Et c'est ça, le modèle que nous prenons. Nous sommes en passe de devenir des champions des batteries. L'objectif de 100% de batteries, des besoins de batteries en 2030 couverts par des batteries européennes, nous l'atteindrons. Et nous rattraperons aussi notre retard dans les semi-conducteurs avec l'objectif de doublement de la part de marché de l'Europe d'ici 2030. Et comme je le disais, les résultats en termes d'emplois de Dunkerque à Foss, en termes de formation, de territoire attractif innovant, de réduction de nos dépendances sont là. Et donc, la réindustrialisation verte, c'est l'Europe qui la permet et qui l'accompagne. Et c'est ce qui nous permettra de réavoir des capacités, d'être aussi le premier continent zéro pollution plastique, d'être un continent au cœur de la décarbonation et de l'électrification. La deuxième condition, c'est la simplification. Depuis que Jacques Delors a fait le marché intérieur, il y a 30 ans, nous l'approfondissons, nous l'augmentons par toujours plus d'intégration. Et c'est une action de bon sens. Et marché unique, c'est une action de simplification. s'est passé de 27 systèmes de règles à 1. Enrico Letta, dans son rapport, vient de nous proposer de continuer cette modernisation et ce travail au service de nos compatriotes et de nos entreprises. Je suis favorable à ce que, en effet, nous poursuivions le marché unique sur des secteurs qui avaient été jusque-là ignorés par celui-ci, l'énergie, les télécommunications, les services financiers. C'est indispensable parce que c'est ce qui nous permet de réduire la fragmentation de nos règles sur ces grands secteurs et donc de réussir à dégager plus d'innovation, de réduire les coûts de transaction, d'avoir plus de capacités en effet d'innovation et d'investissement et de mieux servir nos intérêts. Il nous faut aussi assumer l'évolution de notre politique de concurrence pour faire émerger les champions européens et assumer de soutenir massivement les entreprises dans nos secteurs stratégiques avec des nouveaux investissements à 27. J'y reviendrai dans un instant. Mais la simplification, c'est donc plus de marché unique, c'est lever les règles qui sont autant de frontières entre les 27 pour permettre d'avoir pour nos start-up tout de suite un marché domestique qui est le marché européen parce que sinon, c'est un vrai désavantage compétitif par rapport à une start-up chinoise ou américaine. Nous avons cette force, c'est notre marché intérieur, c'est 450 millions de consommateurs. Marché unique, c'est un choix de simplification. Mais il nous faut en quelque sorte mettre aussi fin à l'Europe compliquée. Il faut bien le dire. Nous avons bâti des réglementations utiles qui donnaient des jalons, des repères, des caps, mais nous avons aussi parfois été beaucoup trop dans le détail, empêchant aussi les acteurs économiques de se projeter dans le temps long et créant des désavantages compétitifs pour nos acteurs par rapport à leurs compétiteurs internationaux. Nous devons avoir le courage de l'allègement en premier lieu par une revue des seuils et des obligations pesant sur les TPE-PME. Nous devons mieux associer nos entreprises, nos citoyens et nos territoires en amont, prendre en compte leurs contraintes dès l'étape d'élaboration de la norme mais aussi dans leur mise en oeuvre. Nous devons revenir au principe de proportionnalité, c'est-à-dire plus d'ambition sur les grands enjeux, plus d'accompagnement, plus de confiance et moins de texte et au principe de subsidiarité qui permet d'avoir des ambitions des règles européennes pour ce qui en relève mais de laisser de la flexibilité nationale dans la mise en oeuvre. C'est pourquoi aussi les prochaines années, la prochaine mandature devra passer par plusieurs vagues de simplification de nos réglementations sans rien enlever de nos ambitions et de nos jalons sur les grands points que nous avons décidés mais en simplifiant la mise en oeuvre et en permettant de mieux accompagner nos acteurs économiques. La troisième condition de ce pacte de prospérité, c'est d'accélérer sur la politique industrielle. C'était un gros mot il y a encore 7 ans. Je vous le rappelle. Politique industrielle, c'est vraiment pas l'objectif de l'Europe. Et au moment où beaucoup sont en train de revenir sur un concept d'ailleurs intéressant qui est le droit de rester, c'est la politique industrielle qui y répond. C'est la possibilité de produire partout sur le sol européen, là où en quelque sorte notre Europe qui part trop reposée sur un modèle de compétitivité, y compris intra-européenne et de modèle de concurrence, eh bien, a créé ses propres déséquilibres que la politique de cohésion n'avait pas suffisamment compensée et qui d'ailleurs a créé ensuite les déséquilibres démographiques que connaissent nombre de nos partenaires. Je crois très profondément que la politique industrielle est un jalon clé de notre prospérité par rapport à l'extérieur, mais aussi d'un bon aménagement du territoire européen. Le Made in Europe est un sujet de grande convergence franco-allemande. Le chancelier Scholz l'a appelé de ses voeux lors de son discours de Prague en août 2022. C'est au coeur de notre stratégie depuis 7 ans et c'est au coeur de cette stratégie de Versailles que nous avons bâtie en européen. Cette politique industrielle, comme nous l'avons fait ces dernières années en innovant, j'ai retiré du CHIPS Act, en passant par tout ce qui a été fait sur les clean tech ou d'autres, doit avoir des objectifs de production sur le sol européen, des actions de formation, des investissements communs et consolider ce que nous avons déjà fait sur les secteurs stratégiques. Matières premières stratégiques, semi-conducteurs, numériques, santé, où la politique européenne, là aussi, est une réponse aux besoins de nos compatriotes, parce que c'est cette politique qui seule va nous permettre de répondre aux pénuries de médicaments que nous vivons et aussi au sujet d'accès aux patients. Produits alimentaires, j'y reviendrai en parlant d'agriculture dans un instant. Et donc, vous le voyez, oui, nous devons continuer à consolider cette stratégie industrielle sur ces secteurs. La méthode fonctionne, nous devons l'étendre au secteur stratégique de demain, sans attendre que des dépendances se créent. Décidons maintenant de faire de l'Europe un leader mondial d'ici 2030, dans 5 secteurs parmi les plus émergents et les plus stratégiques. L'intelligence artificielle, en investissant massivement sur les talents, mais aussi les capacités de calcul. On a 3% des capacités de calcul mondial. Imaginez, nous, Européens, 3%. Donc c'est un objectif de rattrapage, mais il nous faut, d'ici 2030, 2035, passer à au moins 20% si nous voulons être des acteurs crédibles. L'informatique quantique, l'espace, où il nous faut consolider Ariane 6, et je le dis au moment où on entend tant et tant de choses, Ariane 6, c'est la condition d'un accès européen à l'espace. Nécessité absolue. Mais il nous faut, au-delà du New Space aux missions spatiales embarquées, avoir une Europe de l'ambition spatiale. Les biotechnologies, évidemment, et les nouvelles énergies, hydrogènes, réacteurs modulaires et fusions nucléaires. L'Union européenne doit se doter de stratégies de financement dédiées sur au moins ces 5 secteurs stratégiques. Pour cela, on doit avoir les bons instruments. Donc il faut définir, il faut investir sur ces secteurs, agir ensemble, mais il faut, je disais, qu'on ait les bons instruments. Alors on a commencé à avoir des instruments pertinents. Ce sont nos fameux projets importants d'intérêt européen communs, les PIEC. nos industriels les connaissent bien. Et ils ont été très structurants quand on a décidé dès 2018 avec l'Allemagne d'avancer. Simplement, là aussi, on doit se resynchroniser. Post-Inflation Reduction Act et surinvestissement chinois, ça ne marche plus parce que c'est trop lent, trop incertain. Et donc, on doit inventer en quelque sorte les nouveaux PIEC, c'est-à-dire qu'on doit donner de la visibilité à nos industriels, réduire les délais au moins en les divisant par deux, mais avoir des mécanismes aussi simples que les mécanismes de crédit d'impôt en donnant de la visibilité sur 5 à 10 ans aux industriels, en répondant dans des délais très rapides, 3 à 6 mois, et en réussissant sur, justement, les secteurs clés à accompagner. Mais on le voit bien dans les secteurs comme les médicaments critiques ou la chimie, on perd aujourd'hui des capacités parce que nos instruments ne sont pas assez rapides, efficaces, visibles. Mais nous devons aussi assumer des règles différentes pour la politique industrielle et la politique de concurrence. Nous devons insérer dans nos traités la préférence européenne dans les secteurs stratégiques, la défense et le spatial. Parce que, de fait, nos compétiteurs l'ont. Ils l'ont. S'il n'y a pas une préférence européenne sur le spatial, il n'y aura plus de spatial. Idem sur le nucléaire. Qui a vu le département de la défense américaine ou de l'énergie américaine financer un acteur émergent européen ? J'ai vu beaucoup de start-up américaines qu'on dit uniquement le fruit de génie spontané d'entrepreneurs être massivement subventionnées par une politique institutionnelle américaine. Faisons la même chose, nous sommes en compétition. préférence européenne dans les secteurs stratégiques, défense et espace et dérogation à la libre concurrence pour soutenir les secteurs clés en transition sur l'intelligence artificielle, sur les technologies vertes. C'est indispensable. C'est la seule chose qui nous permettra de répondre à la sursubvention chinoise et à la sursubvention américaine. Parmi les secteurs stratégiques, il y en a deux sur lesquels je veux dire quelques mots plus spécifiques, c'est l'énergie et l'agriculture. L'énergie, parce que c'est sans doute celui sur lequel on a fait le plus de réformes, mais c'est là où on a besoin des transformations à venir les plus fondamentales. Nous devons assumer de construire l'Europe de l'atome en assumant que le projet Euratome, par ailleurs, fait partie des ambitions fondatrices des traités de 1957 et les défis sont majeurs. Mais on en a besoin. L'Europe, aujourd'hui, dans ce problème de compétitivité pris, un problème de compétitivité pris sur le facteur travail, par nos réformes, on essaie d'y répondre, mais compte tenu de notre modèle social, on sait qu'on a des limites sur ce point. Mais on a un problème de compétitivité pris sur l'énergie, parce qu'on a des dépendances et qu'aujourd'hui, nous ne produisons pas des hydrocarbures fossiles. Plus vite nous ferons la transition, plus vite nous retrouverons cette compétitivité. Et donc, oui, l'énergie décarbonée produite en Europe, c'est la clé de la réconciliation climat, souveraineté, création d'emplois. Et donc, il nous faut une stratégie combinée, efficacité énergétique, déploiement du renouvelable et déploiement du nucléaire. C'est ce qui fera de l'Europe une véritable puissance électrique. Et c'est ça, la clé. Et aujourd'hui, nous avons commis des erreurs ces dernières années en commençant déjà à fragmenter le marché européen de l'hydrogène ou de l'électrique. On doit être absolument sur la neutralité technologique. Au fond, il nous faut bâtir une Europe de la libre circulation des électrons décarbonés. Pardon de le dire comme ça, mais c'est exactement ce qu'il faut faire. Qu'importe qu'il soit produit avec du renouvelable ou du nucléaire, on s'en fiche. Si sur le sol européen, on sait produire des électrons décarbonés, c'est une chance. Parce que ça évite l'électron carboné et ça évite celui qu'on importe. Et donc, il nous faut la neutralité technologique, il nous faut assumer de construire beaucoup plus de capacités en renouvelable et nucléaire, il nous faut consolider cette alliance du nucléaire que nous avons bâtie et qui rassemble une quinzaine d'États membres, assumer cette Europe de l'atome et investir dans les interconnexions électriques en Europe. C'est ça la clé. Pour que partout en Europe, les industriels comme les particuliers puissent faire des contrats qui ont de la visibilité et qui sécurisent de la fourniture d'électricité qui sera à bas coût, qui sera produite sur le sol européen et qui sera décarbonée. L'autre élément sur lequel, le secteur stratégique sur lequel je voulais y revenir, c'est l'agriculture. Nous en avons beaucoup parlé de manière un peu défensive compte tenu de la colère qui s'est exprimée. Mais la colère de nos agriculteurs n'a pas été une colère contre l'Europe. Ils le savent ô combien, en particulier en France, où l'Europe, c'est près de 10 milliards d'euros de subventions à notre agriculture, où c'est le seul marché pertinent. Nous qui avons aussi une agriculture qui est une puissance exportatrice. Être colère, c'était une colère contre la surréglementation, la complexité, les normes aberrantes, la mauvaise application du droit européen et français. Donc, il y a eu un très gros effort fait par le Premier ministre et les ministres sur ce sujet pour bâtir une feuille de route qui est déjà plus de trois quarts appliquée, qui est de simplification et qui est justement d'accompagnement. Mais l'Europe est clé en matière agricole parce que là aussi, c'est un sujet de politique industrielle et de souveraineté. Je le disais dès la période Covid. Qui serait assez fou pour déléguer son alimentation ? Nous n'avons pas le droit de laisser s'installer des dépendances alimentaires. Nous en avions déjà. On a commencé à les réparer, en particulier sur les protéines animales, qui était un vieux choix géostratégique d'après-guerre où nous l'avions délégué en quelque sorte à d'autres continents. Mais nous devons continuer absolument de consolider notre souveraineté alimentaire. Et il est insensé, quand j'entends tellement de collègues, que l'agriculture soit à chaque fois la variate d'ajustement des contrats commerciaux. Non, non. On a besoin de produire notre alimentation, de continuer à importer, exporter, de le faire de manière ouverte. Mais on a besoin de ne pas dépendre. Le jour où vous serez totalement dépendant sur la protéine végétale, le jour où vous serez totalement dépendant sur une partie de votre alimentation en européen, bon courage, alors on aura beau jeu d'avoir expliqué qu'on a recréé de la souveraineté sur les semi-conducteurs ou le reste. Vous imaginez ? On ira devant nos compatriotes en disant qu'on a tout bien fait. Simplement, on pensait que l'alimentation, ça circulerait toujours librement. Il y a une géopolitique aussi de l'alimentation. Et donc, l'agriculture, c'est une question de souveraineté, d'emploi, de production. On a besoin d'une PAC forte, simplifiée, qui diminue la complexité et la charge administrative. Mais on a besoin, pour notre agriculture comme pour notre pêche, d'accompagner les transitions de manière durable, d'accompagner le changement des pratiques, la sortie des phytosanitaires partout où il y a des solutions technologiques, de renouveler nos flottes de pêche pour les décarboner, comme on l'a fait encore récemment pour nos Outre-mer. Mais on a très clairement besoin de défendre ce secteur et d'assumer une politique de meilleure information du consommateur, d'accompagnement pour gérer justement l'impact climatique et environnemental, mais aussi de protéger contre les pratiques déloyales nos producteurs et de les protéger avec une vraie mise en oeuvre homogène au niveau européen. C'est ce que nous réclamons à travers des autorités sanitaires et de contrôle européennes qui évitent les pratiques déloyales entre Européens et une vraie force douanière européenne qui fait que les produits qu'on importe et qui parfois sont juste réétiquetés dans un port pour ensuite revenir sur le marché européen. On s'assure qu'ils aient bien les mêmes règles de production que nous lorsque c'est imposé. Ça, c'est la clé d'une politique industrielle ambitieuse. Ça me conduit au quatrième aspect de ce pacte de prospérité. C'est la révision de notre politique de commerce. Et c'est là où il y a sans doute un des changements de paradigme à mes yeux les plus fondamentaux. L'ouverture, oui, mais en défendant nos intérêts. Et je le disais, ça ne peut pas marcher si on est les seuls au monde à respecter les règles du commerce telles qu'elles avaient été écrites il y a 15 ans. Si les Chinois et les Américains ne les respectent plus en sursubventionnant les secteurs critiques, on ne peut pas être les seuls à le faire. Ça ne va pas marcher. Et d'ailleurs, ça ne marche pas. Et nous sommes à cet égard-là aussi trop naïfs ou avec une culture trop faible. On a un vrai levier. Nous sommes un marché de 450 millions de consommateurs. C'est une force immense. Et donc, on doit bien protéger notre santé en appliquant strictement nos standards sanitaires. On doit protéger notre modèle social en impliquant, là aussi, nos standards sociaux. Et on doit protéger nos ambitions climatiques en défendant nos standards environnementaux. Sinon, nous allons inventer un continent qui surcontraint les producteurs sur son sol et par sa politique commerciale lève les contraintes sur les produits qu'il importe. C'est formidable. On va devenir un marché de consommateurs où il n'y aura plus de producteurs conformes à nos objectifs et qui sera, par les dépendances ainsi créées, obligé de consommer des produits qui ne respectent pas nos normes. C'est ça, la réalité. Donc, si on veut être cohérent avec nos ambitions, on a besoin de réajuster très profondément notre politique commerciale. On a commencé à le faire. Le CETA qu'on a conclu avec les Canadiens, par le travail qu'on a fait, par justement ce qu'on a ajusté est un bon accord. Je le dis parce qu'il ne faut céder à aucune démagogie. Je suis chagrin de ce que j'ai pu voir y compris dans le débat français ces dernières semaines. Il ne faut pas qu'on tombe vers le rejet de tout accord commercial parce que là, bon courage, bienvenue la démagogie. Tous ceux qui nous expliquent que le commerce est mauvais iront expliquer à tous nos agriculteurs qui sont gagnants avec le CETA face au Canada. Mais pourquoi on est gagnant sur le CETA ? Parce que justement, on a mis des clauses miroir. Parce que justement, c'est un accord commercial de nouvelle génération qui permet à nos producteurs de fromage, de lait, d'exporter vers le Canada mais qui là où il y avait des normes différentes sur la viande a évité l'importation justement de cette viande qui ne respectait pas les normes européennes. Mais nous ne sommes pas pour la fermeture. La fermeture, elle serait décroissante pour les industriels, les agriculteurs, les producteurs européens. On est pour la concurrence loyale et donc une politique commerciale revue comme on l'a fait là aussi avec la Nouvelle-Zélande. Les accords de commerce modernes et justes sont ceux où le respect de l'accord de Paris sur le climat est une clause essentielle qui inclut des clauses fortes sur les conditions de production de certains biens sensibles, notamment agricoles, ce qui est toute la différence en particulier avec le projet d'accord Mercosur d'ancienne génération tel qu'il a été jusqu'ici négocié. Nous devons systématiser le recours à des instruments de concurrence loyale. Nous devons intégrer des clauses miroirs dans nos accords commerciaux. Nous devons lancer une grande stratégie de réciprocité pour imposer les mesures miroirs dans les nouvelles normes européennes et passer en revue les normes existantes. Nous devons, ce faisant aussi, afficher l'empreinte carbone des produits pour qu'elle soit connue des consommateurs qui réaliseront alors que le made in Europe est presque toujours meilleur pour la planète. Et soyons clairs, si un bien ne respecte pas les normes clés, alors il ne doit pas pouvoir entrer sur le sol de l'Union comme si de rien n'était. Des règles claires, un contrôle clair aussi avec des forces douanières communes. C'est ça, la politique commerciale qui est la seule crédible et qui là aussi est en quelque sorte une juste protection de nos frontières et de nos producteurs pour ne pas céder sinon à la désindustrialisation. La taxe carbone aux frontières est un outil qui ouvre la voie. Nous devons l'étendre, le compléter, l'améliorer pour qu'il ne puisse pas être contourné et qu'il touche les produits transformés. Et il nous faut enfin renforcer nos instruments de sécurité économique. C'est ce que j'avais évoqué aux côtés du Premier ministre routeux à l'AE, c'est-à-dire la sécurité de nos emplois, de nos entreprises, de notre création, mieux protéger notre propriété industrielle et intellectuelle, mieux filtrer les investissements extra-européens dans les secteurs sensibles, mieux nous protéger contre les attaques physiques, par exemple contre nos câbles sous-marins et télécommunications, ou aussi nos constellations européennes de satellites comme Galiléo, Copernicus ou demain Iris. La sécurité économique est aussi au coeur de cette stratégie commerciale. Le cinquième pilier de cette prospérité commune, c'est la bataille pour l'innovation et la recherche. En effet, on doit avant tout avoir une obsession qui est celle de la productivité. Et pour ça, il faut être une grande puissance d'innovation, de recherche. Alors, nous sommes, pour beaucoup de nos pays, je parle dans ce lieu de savoir, d'ores et déjà une telle puissance. Mais il nous faut former encore plus de talents, il nous faut surtout les garder dans nos laboratoires, nos universités, nos grands centres et en attirer d'autres. Et il faut bien le voir, à cet égard, les risques existent. La concurrence américaine mais aussi asiatique est là. Pour cela, il nous faut réaffirmer l'objectif de 3% du PIB européen consacré à la recherche. Il est prioritaire. Nous avons réinvesti, nous, Français, mais nous devons encore continuer l'effort sur le plan du financement public, mais surtout du financement privé avec des recherches partenariales supplémentaires. Mais partout en Europe, on doit maintenant consolider et montrer que c'est un élément clé de ce pacte de prospérité. Le programme Horizon Europe que nos chercheurs connaissent bien doit être renforcé en se concentrant sur les programmes les plus efficaces, notamment le Conseil européen de la recherche. Changer de paradigme dans le domaine, c'est aussi oser à nouveau des prises de risques. Le Conseil européen de l'innovation a permis justement de franchir des nouveaux caps ces dernières années, mais on doit aller beaucoup plus loin sur les innovations de rupture. Et il nous faut assumer d'aller jusque cette DARPA européenne dont nous ne sommes pas encore pleinement dotés, mais qui, avec les meilleures équipes scientifiques dans chaque discipline, en assumant des prises de risques et donc des pertes de capital quand les projets ne fonctionnent pas, parce que c'est la clé même des projets de recherche en rupture, eh bien d'assumer, d'être un continent qui investit dans l'innovation de rupture et la recherche fondamentale la plus avancée. C'est par ces découvertes en effet que les ordinateurs quantiques, les matériaux de demain, les puces électroniques, les batteries basse consommation pourront repositionner l'Europe sur la carte géopolitique de la croissance. Et qu'il s'agisse de la sortie des produits phytosanitaires, qu'il s'agisse justement de répondre à cet objectif d'une santé et donc du lien environnement-santé humaine, qu'il s'agisse d'apporter une vraie réponse avec un plan européen de recherche et d'investissement pour les traitements contre les cancers, la maladie d'Alzheimer et les maladies neurodégénératives ou les maladies rares et orphelines. L'Europe est la bonne échelle sur ces grands sujets de recherche, de réinvestissement et de programmes communs. Il nous faut donc des objectifs clairs et ambitieux. Et la clé, c'est la formation et la capacité de garder et d'attirer nos talents. J'ai beaucoup parlé de ressources rares, de matériaux critiques, mais sans doute, demain encore plus qu'aujourd'hui, la ressource la plus rare est le capital humain, les talents. Et c'est pourquoi cette politique de formation, de recherche, d'enseignement supérieur est absolument déterminante pour notre Europe. Elle doit s'accompagner évidemment aussi d'une politique de déploiement et de développement de nos start-up avec ce que nous avons commencé à lancer avec Scale-up Europe, du talent, du capital pour justement être un continent d'innovation. Et la dernière condition de ce pacte de prospérité, c'est précisément la capacité à investir. Pardon de le dire comme ça, l'argent. Et oui, nous avons aujourd'hui en Europe des règles du jeu qui ne sont plus adaptées. Parce que si on prend la défense et la sécurité, l'intelligence artificielle, la décarbonation de nos économies et les clean tech, nous avons un mur d'investissement. Alors tous les chiffres ont été articulés selon les rapports. Enfin, je lis tous les rapports, je regarde ce que M. l'Etat, M. Draghi sont en train d'écrire, ce que la Commission a pu écrire. Il y a un consensus, tout le monde dit, c'est entre 650 et 1 000 milliards par an de plus. C'est beaucoup. et on ne peut pas différer cet investissement parce qu'on ne peut pas remettre à demain notre sécurité. On ne saura pas pleurer sur le lait répandu. On ne peut pas remettre à demain ces investissements parce que c'est maintenant qu'ils se font et que les décisions d'investissement se font là ou pas. Donc c'est maintenant, dans la décennie qu'il y a, qu'il faut faire cet investissement massif. et on est en retard par rapport aux Etats-Unis et à la Chine. Alors cet investissement massif, il doit, en quelque sorte, là aussi, passer par un changement de paradigme de nos règles collectives. Il y a une première chose qui me semble caduque. On ne peut pas avoir une politique monétaire dont le seul objectif est un objectif d'inflation. Qui plus est, dans un environnement économique où la décarbonation est un facteur d'augmentation des prix structurels. Nous devons lever le débat théorique et politique de savoir comment intégrer dans les objectifs de la Banque centrale européenne au moins un objectif de croissance, voire un objectif de décarbonation, en tout cas de climat, pour nos économies. C'est absolument indispensable. La deuxième chose, c'est qu'il nous faut, évidemment, accroître nos capacités d'investissement en commun. On a besoin, je le disais, d'investir plusieurs centaines de milliards d'euros par an en plus. Alors la réponse qu'on a eue en européen ces dernières années, elle a été de donner des flexibilités nationales, les aides d'Etat. Et ce n'est pas une réponse durable parce qu'elle fragmente le marché unique. Elle est contradictoire avec ce que je vous disais tout à l'heure. Il nous faut de la capacité commune et donc il nous faut, à nouveau, un choc d'investissement commun. Un grand plan d'investissement collectif budgétaire. Ce sont des subventions qu'il nous faut. Alors je ne veux pas ici préempter les choses et je veux qu'elles soient concertées avec tous nos partenaires. Est-ce que c'est une capacité d'emprunt commun ? Est-ce que c'est utiliser des mécanismes qui existent aujourd'hui, mécanismes européens de stabilité ou autres ? Mais au fond, il nous faut réussir à doubler la capacité d'action financière de notre Europe. Au moins la doubler en budgétaire. Et donc il nous faut, voilà, ce choc d'investissement public pour investir de l'argent public sur ces secteurs. Ce qui supposera de rouvrir la question si délicate des ressources propres de l'Union. J'y suis favorable et je pense qu'on doit avoir des ressources propres supplémentaires sans jamais peser sur les citoyens européens. Taxe carbone aux frontières, recette du système européen d'échange de quotas carbone, taxer les transactions financières comme le fait la France, imposer les bénéfices des multinationales, là où ils sont réellement réalisés, et utiliser les ressources issues d'ETIAS, la taxe payée par les ressortissants extra communautaires lorsqu'ils entrent sur le sol de l'Union. Il y a des tas de ressources propres qui ne touchent pas les ressortissants européens qui sont à utiliser pour ce budget. Et puis, au-delà de la politique monétaire, au-delà de notre politique budgétaire commune qui doit être beaucoup plus ambitieuse et forte par ce plan de 1 000 milliards supplémentaires, il nous faut davantage mobiliser l'investissement privé et nos capacités de financement privé. Chaque année, notre Europe, elle a 2 défauts, principalement. Je dirais même 3. Le 1er, c'est qu'elle fait beaucoup d'épargne. Nous accumulons de l'épargne. Nous sommes un continent très riche, on a des acteurs très compétitifs. Mais parce que notre système de marché des capitaux n'est pas intégré, cette épargne ne va pas dans les bons secteurs et les bons endroits. 1er défaut. 2e défaut, on ne va pas assez sur le risque parce que nous avons une économie qui est très intermédiée. 75% passe par les banques et les assurances et on leur a mis des règles qui ne leur permettent pas d'aller sur les fonds propres et le risque. 3e défaut, chaque année, notre épargne, à hauteur d'environ 300 milliards d'euros par an, va financer les Américains, en tout cas le non-européen et surtout les Américains, que ce soit d'ailleurs les bons du trésor ou le risque en capital. C'est une aberration. Et donc, il nous faut répondre à ces 3 aberrations en ayant un vrai marché de l'épargne et de l'investissement, c'est-à-dire réussir à créer les éléments de solidarité pour que ça fonctionne, que nos faux d'investissement, que l'ensemble de nos acteurs des marchés de capitaux fassent circuler les épargnes pour qu'elles soient bien allouées dans notre économie. Alors, on essaie d'avancer, on a commencé, je pense qu'il faut se donner 12 mois, pas plus, parce que ça fait trop d'années qu'on le promet. et soit dans les 12 mois, on arrive à bâtir un système avec supervision unique, règles communes de faillite et des éléments de convergence de fiscalité pour bâtir un système assez comparable à ce qu'on a fait sur la supervision bancaire. Soit, comme certains le proposent, il faut peut-être concevoir un système comme on l'a fait sur la concurrence, qui permet d'avoir des systèmes d'évocation plus souples, mais qui permet d'avoir l'union et de créer, en tout cas, de la circulation. Je ne veux pas préempter la solution technique, mais on a besoin de créer cette union indispensable pour pouvoir faire circuler le capital. La deuxième, il nous faut, là aussi, réviser l'application telle qu'elle est faite de balle et de solvency. Nous ne pouvons pas être le seul espace économique au monde qui l'applique. Les Américains, qui étaient la source de la crise financière de 2008-2010, ont fait le choix de ne pas l'appliquer à leurs acteurs. Je ne suis pas pour tout enlever, je ne suis pas pour retrouver une culture de l'irresponsabilité financière. Je suis juste pour qu'on remette de la culture de risque dans la gestion de notre épargne. S'il n'y a pas de culture de risque, il ne peut pas y avoir d'investissement dans la recherche, dans l'innovation, dans les start-up, dans nos entreprises. Et puis, je suis pour installer, là aussi, des produits, des solutions européennes pour que notre épargne puisse aller vers le financement de notre économie. Un vrai marché unique, une union de l'épargne et d'investissement, un assouplissement des règles qui chassent le risque et des produits européens qui nous permettent d'éviter cette fuite. Vous l'avez compris, ce que je dessine là, c'est véritablement aussi un nouveau modèle de croissance, de prospérité qui passe par la simplification, assumer une politique de décarbonation industrielle massive, un changement profond de notre politique industrielle, concurrentielle et commerciale surtout, une vraie politique de recherche d'innovation encore plus ambitieuse et ce changement de notre paradigme monétaire, budgétaire et financier. Alors, pour conclure, pourquoi faire tout cela ? Je disais au début que notre Europe pouvait mourir. Elle peut mourir si elle ne tient pas ses frontières et ne sait pas répondre aux risques extérieurs en termes de sécurité. Elle peut mourir si elle se met à dépendre des autres et elle ne peut plus produire pour créer ses richesses et les redistribuer. Mais elle est dans un moment où elle peut mourir d'elle-même parce que nous retrouvons un temps que notre Europe a connu. Peter Stotterdijk le décrit très bien dans les conférences qu'il est en train de faire au Collège de France avec ce pessimisme un peu ironique qu'on lui connaît en disant que nous retrouvons ces moments où l'Europe pense son déclin, doute d'elle-même. à nouveau notre Europe ne s'aime pas. Quand on voit tout ce qu'elle a fait et ce qu'on lui doit c'est étrange mais c'est ainsi. Ce serait trop long ici de dire qu'il y a en fait dans notre Europe structurellement toujours ce doute sur elle-même. Nous sommes le continent la civilisation qui a sans doute inventé le doute et le questionnement sur soi la culture de l'aveu et je crois qu'il y reviendra lui-même dans ses conférences et nous sommes pris à des doutes aussi parce que notre démocratie est bousculée comme je le disais tout à l'heure dans ses règles parce que notre déclin démographique est une source d'inquiétude très profonde et donc le risque pour notre Europe ce serait en quelque sorte de s'habituer à cette dépréciation et c'est pourquoi ce que je veux aujourd'hui vous proposer en quelque sorte la promesse que je voudrais sceller c'est d'essayer quand même de défendre cet humanisme européen qui nous lie si on veut protéger nos frontières si on veut rester un continent fort qui produit et qui crée c'est quand même parce qu'on n'est pas comme les autres et qu'il ne faut jamais l'oublier nous ne sommes pas comme les autres Camus avait cette phrase magnifique en cette lettre à un ami allemand notre Europe est une aventure commune que nous continuons à faire malgré vous dans le vent de l'intelligence c'est ça l'Europe c'est une aventure qu'on continue à faire malgré tous ceux qui doutent dans le vent de l'intelligence et qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'être européen c'est pas simplement habiter une terre de la Baltique de la Baltique à la Méditerranée ou de l'Atlantique à la mer Noire c'est défendre une certaine idée de l'homme qui place l'individu libre rationnel et éclairé au-dessus de tout et c'est de se dire que de Paris à Varsovie et de Lisbonne à Odessa nous avons un rapport unique à la liberté et à la justice nous avons toujours fait le choix de mettre l'homme au sens générique au-dessus de tout et de la renaissance aux lumières jusqu'à la sortie des totalitarismes c'est ça qui a constitué l'Europe c'est le choix constamment réitéré et qui nous différencie des autres ça n'est pas un choix naïf qui consiste à déléguer nos vies à des grands acteurs industriels sous prétexte qu'ils sont très forts pas conformes avec le choix européen et l'humanisme européen c'est un choix qui refuse de déléguer nos vies à des puissances de contrôle étatique qui ne respecteraient pas la liberté de l'individu rationnel c'est une confiance dans l'individu libre doté de raison c'est une confiance dans le savoir la liberté la culture et c'est une tension constante entre une tradition et des permanences et une modernité c'est un déséquilibre être européen et c'est cela qu'il nous faut défendre cet humanisme si fragile mais qui nous distingue des autres et je veux ici plaider que ça se joue maintenant nous devons le défendre parce que je le disais la démocratie libérale n'est pas un acquis je le dis dans cette journée si importante et j'ai une pensée pour nos amis portugais 50 ans jour pour jour après la révolution des œillets la liberté se conquiert et partout sur notre continent elle s'est justement à force de combats construits y compris jusqu'au début de ce siècle nous n'oublions jamais elle n'est pas un acquis elle interdit de rester paresseux et c'est pourquoi il nous faut continuer de défendre ce qui est constitutif de l'état de droit la séparation des pouvoirs le droit des oppositions et des minorités la justice indépendante la presse libre les universités autonomes et la liberté académique elle est reniée dans trop de pays d'Europe c'est pourquoi je défends ici la conditionnalité budgétaire liée à l'état de droit dans le versement des fonds de l'union et nous devons encore la renforcer avec des procédures de constat et de sanctions quand il y a des violations graves l'Europe n'est pas un guichet dans lequel on accepte en quelque sorte de choisir les principes c'est pourquoi aussi nous devons renforcer notre capacité à lutter contre les ingérences et la propagande en particulier en ces temps électoraux nos amis tchèques l'ont vécu comme nos amis belges et l'ont dénoncé mais nous avons aujourd'hui un retour sur notre sol par des chaînes de télévision par les réseaux sociaux par l'utilisation d'une forme de naïveté de nos règles qui était faite pour des acteurs qui respectaient en quelque sorte la civilité démocratique mais il y a un retour de la propagande des fausses informations qui viennent bousculer nos démocraties libérales et prônent un autre modèle nous devons sur ce sujet lutter contre celle-ci imposer la pleine transparence et surtout interdire ces contenus lorsqu'ils viennent déstabiliser des élections pour autant il y a toutes les raisons d'être optimiste quand on voit la Pologne qui il y a encore quelques mois alors que d'aucuns nous disaient que tout était joué a non seulement connu la plus grande participation de son histoire à un vote démocratique mais a rechoisi un parti tout à la fois patriote et défendant la démocratie libérale et donc il nous faut porter ce combat de la démocratie libérale de l'ouverture politique partout sur le sol européen et essayer au maximum de l'européaniser pas ici être plus long lors des conclusions de la conférence sur l'avenir de l'Europe j'ai défendu la participation citoyenne les panels de citoyens l'initiative citoyenne européenne les référendums européens je pense que ces initiatives il nous faut les développer en européen elles sont essentielles pour donner plus de vigueur à un démos européen et permettre aussi ces listes transnationales qui sont simplement la possibilité d'avoir au moment des élections européennes un vrai débat démocratique européen regardez les élections que nous avons aujourd'hui ce sont autant d'élections nationales c'est ça la réalité parce que nous n'avons pas de liste à travers le sol européen cette idée pour l'instant n'a pas si je puis dire suscité l'unanimité pour rester public de nos partenaires mais la clé c'est qu'on ne peut pas avoir un continent des instances qui décident de plus en plus avec une participation démocratique qui reste au niveau de 1979 et il nous faut de l'audace aussi pour plus de démocratie européenne et elle s'accompagnera aussi de règles révisées là aussi il y a un accord franco-allemand très fort pour aller à la majorité qualifiée en matière de politique étrangère et de fiscalité ça fait partie des réformes indispensables même s'il faudrait aller beaucoup plus loin sur ce sujet mais je ne vous accablerai pas aujourd'hui surtout je le disais défendre cet humanisme européen c'est considérer qu'au-delà de nos institutions de cette démocratie libérale à laquelle nous tenons que nous devons défendre et renforcer c'est la forge des citoyens par le savoir la culture la science qui se joue dans notre Europe être européen c'est penser qu'il n'y a rien de plus important en effet qu'être un individu libre doté de raison et qui connaît et au moment où on voit réapparaître le scepticisme le complotisme les doutes sur la science et l'autorité de la parole scientifique nous avons une responsabilité en européen pour la défendre l'enseigner défendre aussi une science libre et ouverte partagée ce combat nous le menerons à l'international mais nous devons aussi en renforcer les instruments il y a 7 ans je proposais les alliances d'université plus d'une cinquantaine ont été créées grâce aux présidents de présidents d'université aux étudiants et aux professeurs et je veux vous en remercier elle permet de structurer la circulation des savoirs les échanges il nous faut passer à une deuxième étape consolider les financements mais renforcer leur intégration et que nous allions vers des diplômes européens pleinement conjoints l'excellence européenne réside aussi dans les savoir-faire c'est pourquoi il nous faut décupler l'Erasmus de l'apprentissage et de la formation professionnelle avec un objectif d'au moins 15% des apprentis en mobilité européenne d'ici 2030 transmettre aussi par la création d'alliances de musées européens et des alliances de bibliothèques européennes pour faciliter les partenariats encourager la numérisation améliorer la circulation l'accès aux oeuvres et aux ouvrages en Europe transmettre justement cet esprit européen c'est aussi permettre de diffuser un imaginaire commun et je souhaite à ce titre que nous fassions darter la plateforme audiovisuelle européenne de référence la plateforme de tous les européens qui puissent proposer encore plus qu'aujourd'hui des contenus de qualité distribués dans toutes les langues partout en Europe pour promouvoir la richesse de notre patrimoine culturel européen promouvoir l'apprentissage des langues européennes et défendre notre modèle de protection des droits d'auteur et de financement de la création artistique comme nous l'avons consolidé ces dernières années transmettre l'esprit européen aux jeunes générations c'est aussi leur donner l'occasion de faire l'expérience sensible de notre continent c'est-à-dire voyager échanger alors au-delà de l'Erasmus et de l'Erasmus de l'apprentissage de manière très concrète comme l'a d'ailleurs très bien pointé Enrico Letta dans son rapport c'est de pouvoir circuler en train partout en Europe nos capitales ne sont pas encore reliées comme il faut le pass interrail est un succès il doit désormais s'adosser à une Europe des trains qui est autant un projet de connexion qu'un projet culturel c'est-à-dire c'est un projet de circulation des étudiants de la jeunesse des savoirs entre les capitales et je souhaite pour ma part qu'il s'appuie sur une européanisation du pass culture qui n'est pas une invention française vous savez pourtant combien nous aimons être chevins mais qui est une invention de l'Italie de Matteo Renzi que nous avons copiée on a essayé de l'améliorer plusieurs autres nous ont suivis et c'est ça l'Europe c'est de s'inspirer des bons exemples mais maintenant on doit la généraliser parce que ce pass culture permet de formidables accès pour les plus jeunes et pour beaucoup de familles et donc vous le voyez nous avons à assumer encore beaucoup d'ambition sur cette Europe du savoir de la culture de l'intelligence mais il nous faut aussi la défendre dans le moment que nous vivons parce que nous sommes là aujourd'hui de cette université dans un lieu physique où nous pouvons échanger sous les auspices de grands esprits dans un temps et une civilité qui nous est familière mais nul ne saurait ignorer que nos vies aujourd'hui se passent dans un autre espace celle de nos enfants et de nos adolescents encore plus cet espace numérique et celui-ci nous Européens nous n'en avons pas le contrôle et dans cet espace-là d'abord nous ne produisons pas assez de contenu c'est une partie de l'ambition que j'évoque là et que je défends mais nous n'en déterminons même plus les règles et c'est un changement profond anthropologique civilisationnel quand aujourd'hui des enfants passent des heures devant des écrans quand des adolescents s'ouvrent à la culture à la vie intime à la vie affective par ces écrans et les contenus auxquels peuvent être exposés quand le débat démocratique se structure dans cet espace-là cet espace numérique que nous habitons et qui est au fond l'espace que nous habitons le plus dans notre temps de vie aujourd'hui est-ce que nous sommes sérieux nous Européens de le déléguer à d'autres non et à dessein je vous dis que c'est un combat culturel et civilisationnel parce que c'est là que se joue en vrai notre démocratie parce que c'est là que se forge notre opinion publique une démocratie où le vote est libre c'est formidable mais enfin si ce vote est influencé si les consciences sont déformées si les choix sont transformés par les orientations faites par les uns ou les autres quelle démocratie a-t-on et donc je vous le dis avec beaucoup de force c'est pas un sujet technique c'est pas un sujet de politique publique la capacité à créer un ordre public démocratique numérique est une question de survie pour nous c'est une question de survie pour justement défendre notre humanisme parce qu'aujourd'hui vous avez au fond deux modèles qui s'imposent vous avez un modèle anglo-saxon qui de fait est celui qui choisit de déléguer cet espace de vie à des choix privés on va évoluer mais on fait confiance il y a ces grandes entreprises qui ont des réseaux sociaux des plateformes elles ont des algorithmes ça semble très compliqué mais nous consommateurs on aime bien ça semble efficace mais c'est un choix qui met le citoyen en situation d'infériorité par rapport au consommateur puis vous avez un autre choix celui du contrôle qui est dire face à ce désordre de cette anomie on contrôle reprise étatique celui de la Chine mais aussi de plusieurs puissances autoritaires qui sont en train d'aller vers ce modèle le modèle humaniste celui que l'Europe doit développer et il ne peut exister qu'en européen c'est un modèle qui crée un ordre démocratique c'est-à-dire transparent loyal où nous débattons des règles et où nous les choisissons c'est pourquoi je veux défendre une Europe de la majorité numérique à 15 ans avant 15 ans il doit y avoir un contrôle parental sur l'accès à cet espace numérique parce que c'est un accès si on n'en contrôle pas les contenus qui est le fruit de tous les risques et des déformations d'esprit qui justifie toutes les haines nous devons comme on le fait pour nos enfants je le dis avec beaucoup de bon sens est-ce que quelqu'un envoie son enfant dans la jungle à 5 ans 10 ans 12 ans personne je pense de censé on le protège dans la famille on l'accompagne jusqu'aux portes de l'école puis du collège et on le remet à des gens de confiance qui vont l'éduquer on va ensuite organiser des activités quand on le peut pour qu'ils puissent apprendre davantage et s'émanciper et aujourd'hui plusieurs heures par jour on ouvre la porte de la jungle et le même est la proie du cyberharcèlement le même peut être la proie de contenus pornographiques de la pédocriminalité c'est ça cet espace parce qu'il n'est pas régulé et parce qu'il n'est pas modéré non plus voulez-vous que je vous dise combien chacune de ces plateformes de ces réseaux a de modérateurs en langue française même pas une dizaine pour certains donc nous devons reprendre le contrôle de la vie de nos enfants et de nos adolescents en européen et imposer la majorité numérique à 15 ans pas avant et imposer aux plateformes la modération la fermeture de certains sites et nous devons ensuite beaucoup plus ardemment reciviliser cet espace numérique là où nous interdisons les propos racistes les propos antisémites les discours de haine nous devons avec la même force les interdire dans l'espace numérique où la présomption d'anonymat conduit à la désinhibition de la haine c'est un combat civilisationnel et démocratique nous devons le mener en européen il est essentiel et je le mets là au coeur de cette bataille que nous devons conduire et puis notre humanisme européen est évidemment aussi un humanisme de dignité de justice nous aimons la liberté le savoir mais nous avons ce goût inédit pour la justice l'égalité ce qui nous distingue des autres continents l'égalité entre les femmes et les hommes est au coeur de ce projet avec l'Europe nous avons beaucoup accompli en matière d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents des aidants de la transparence des rémunérations de la parité etc je souhaite aujourd'hui que nous allions au-delà en inscrivant comme nous l'avons fait dans notre constitution le droit à l'interruption volontaire de grossesse dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne parce que l'égalité entre les femmes et les hommes est au coeur de ce projet humaniste elle est au coeur précisément de ce qui fait l'Europe cette Europe est aussi construite sur une cohésion sociale c'est-à-dire une volonté de bâtir une cohésion de notre société fidèle à l'héritage de Jacques Delors de son programme européen d'aide aux plus démunis je propose de créer un programme européen des solidarités qui s'appuyant sur le fonds social européen viendra accompagner les initiatives des états membres contre toutes les précarités et permettra d'accompagner de manière sociale les transitions que nous sommes en train de mettre en oeuvre et donc l'Europe doit aussi se doter d'instruments nouveaux pour accompagner les personnes et les territoires dans cette transition sociale c'est indispensable protégeons accompagnons les européens avec cette politique de justice et d'une garantie d'une Europe justement là aussi permettant d'exercer tous les droits la libre circulation l'accessibilité la lutte contre les discriminations et d'avancer et quand on parle de justice je ne mettrai pas ici le débat que je sens vivant sur la fiscalité des revenus parce que c'est un bon débat quand on voit l'accumulation des richesses dans la mondialisation que nous vivons mais ma conviction c'est que ça n'est pas un débat que nous devons porter à l'échelle européenne c'est un débat que nous devons porter à l'échelle internationale comme nous l'avons fait sur la taxe minimale et comme la France a réussi à le porter c'est pourquoi avec le président Lula nous avons dans le G20 bâti cette alliance pour la taxation des très hauts revenus et que c'est dans le G20 à une échelle qui est celle de OCDE élargie que nous devons mener ce combat existentiel au fond cet humanisme européen cette certaine idée de l'Europe dont parlait George Steiner elle est faite de choses très sensibles cette idée de la liberté de l'état de droit cette volonté de préserver les savoirs la culture ce rapport à l'égalité que j'évoquais mais c'est en effet cette Europe des cafés de nos capitales qui sont autant de panamcestes et c'est cette tension permanente que nous avons entre l'héritage à transmettre et la modernité qui bouscule et c'est pourquoi notre Europe est constamment prise dans cette tension mais elle a son mot à y dire elle a son mot à y dire en continuant de défendre notre culture sa transmission comme je l'évoquais en défendant la singularité justement de celle-ci du dialogue entre ces universités ces lieux de convivialité ces cafés mais en étant aussi ce bout de terre qui décide de protéger ces paysages et je crois que l'ambition que nous devons avoir et que nous avons commencé d'avoir pour nos forêts nos mers et nos océans est à penser comme tel ce n'est pas une forme de lubie de moderniste désincarnée qui voudrait mettre de l'écologie à tout va parce que parfois j'entends la caricature non protéger nos forêts protéger notre biodiversité protéger nos mers et nos océans c'est juste mesurer nous humanistes européens que nous savons compter jusqu'à trois la génération d'avant celle d'après est la nôtre et que notre Europe est un trésor que nous avons reçu en héritage et que nous allons transmettre et que tout ce que je viens de dire ne peut pas se faire en supprimant des ressources naturelles qui ne sont pas remplaçables et c'est pourquoi l'ambition de biodiversité l'ambition de protection de nos forêts de nos océans et tout ce que nous aurons à développer dans les politiques à mener pour notre Europe c'est une ambition qui est avant tout humaniste je le dis aussi parce que je ne fais pas partie de ceux qui pensent que la nature a des droits supérieurs à l'homme et c'est un humanisme européen qui à mes yeux assume de protéger la nature parce qu'elle fait partie de nos équilibres et de ce qui nous a été transmis mais de le faire en humaniste pour nous et nos enfants mesdames et messieurs j'ai été trop long j'en ai conscience mais il y aurait encore tant de choses à dire et je sais très bien qu'à l'issue de ce propos d'aucuns me reprocheront de ne pas assez avoir parlé du continent africain de notre voisinage de réforme des traités de la modernisation de ces derniers et de tout ce que je n'ai pas dit l'Europe est une conversation qui ne se termine pas et c'est un projet d'ailleurs qui n'a pas de borne d'un point de vue philosophique civilisationnel c'est vrai n'oublions jamais que le rapte d'Europe se fait sur des terres qu'on prétend asiatiques par un dieu grec il y a une forme d'ambiguïté et c'est pour ça que ça ne se termine pas ici même à la Sorbonne Ernest Renan se demandait ce qu'était une nation et l'heure est venue pour l'Europe de se demander ce qu'elle compte devenir à mes yeux parler de l'Europe et toujours parler de la France mais vous l'avez compris nous vivons un moment décisif notre Europe peut mourir je vous le disais et elle peut mourir pour une forme de ruse de l'histoire c'est qu'elle a fait énormément de choses ces dernières décennies c'est qu'en quelque sorte les idées européennes ont gagné le combat Gramscien c'est que tous les nationalismes à travers l'Europe n'osent plus dire qu'ils vont sortir de l'euro et de l'Europe mais ils nous ont tous habitués à un discours qui est le 8 mai qui est dire j'empoche tout ce que l'Europe a fait mais je le ferai plus simple mais je le ferai en ne respectant pas les règles mais je le ferai au fond en bafouant ses fondements au fond ils ne proposent plus de sortir de l'immeuble ou de l'abattre ils proposent juste de ne plus avoir de règles de copropriété de ne plus investir de ne plus payer le loyer et ils disent ça va marcher et le risque c'est que tous les autres sont en train de devenir timides en disant les nationalistes les anti-européens sont très forts partout dans nos pays c'est normal il y a de la crainte il y a de la colère dans les moments de choc que nous vivons précisément parce que nos compatriotes partout en Europe sentent que nous pouvons mourir ou disparaître la réponse n'est pas dans la timidité elle est dans l'audace la réponse n'est pas dans le constat de dire ils sont en train de monter partout elle est dans se dire on a le choix cette année les britanniques vont choisir leur avenir les américains vont choisir leur avenir le 9 juin les européens aussi mais le choix c'est pas de faire comme on a toujours fait c'est pas juste d'ajuster c'est d'assumer de porter des paradigmes nouveaux alors je sais bien après Voltaire c'est difficile d'être optimiste c'est peut-être même pour certains une question de crédibilité je le suis mais c'est une forme d'optimisme de la volonté oui je crois que nous pouvons reprendre le contrôle de nos vies de notre destin par la puissance la prospérité et l'humanisme de notre Europe et au fond au moment où les temps sont incertains pour reprendre sans bien la citer ce que Anna Arendt disait dans la condition de l'homme moderne la meilleure manière de connaître l'avenir quand les événements reviennent quand l'imprévu est là la meilleure manière de connaître l'avenir c'est de faire des promesses que l'on tient et bien ce que je vous propose c'est fort de notre lucidité de nous faire ces quelques grandes promesses pour l'Europe de la décennie à venir et de nous battre ardemment pour les tenir alors nous avons peut-être une chance de connaître l'avenir en tout cas nous nous serons battus pour choisir le nôtre vive l'Europe vive la République et vive la France merci Merci.